Ça a été une année d'adaptation avec l'aspect sanitaire. C'est une année d'adaptation maintenant par rapport aux conditions. Parce que la neige, je ne pense pas qu'ici, il y en avait autant, qu'il y en ait eu autant. Et ça nous tombe dessus cette année. Donc voilà, il faut s'adapter. Le plus important, c'est que ça ne nous impacte pas, bien sûr, sur les matchs. Ce que j'espère que demain, ça ne nous impactera pas. J'avais déjà parlé plus ou moins aux joueurs de ce qu'on voulait mettre en place contre Rodez. Donc voilà, après, on va essayer de continuer là-dessus. Mais on a pu quand même travailler, même en salle, certaines choses. Notamment dans des thèmes de jeu qui nous permettaient de faire valoir ce qu'on voulait travailler aussi sur le terrain mercredi. C'est une équipe qui, aujourd'hui, est difficile à jouer. Parce que ça a de la valeur technique quand même. Dans les couloirs, ils ont de la valeur technique. Au milieu, les trois, c'est quand même pas mal. Et devant, maintenant, ils sont assez complémentaires. Donc, il a quand même changé beaucoup de monde contre Clermont. Et pour autant, ils ont gagné 2-0. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un groupe qui vit bien. Donc, je ne m'attends vraiment pas à un match facile demain. Il faudra qu'on soit très, très concentrés, nous, pour mettre en place notre jeu. Après, Clermont a eu 66 ou 67 % de possession. Donc, ça veut dire que leur jeu, c'est de laisser le ballon à l'adversaire. Et d'essayer d'être très, très bon en contre. Mais voilà, après, à nous, à être performants. Et essayer de pouvoir marquer rapidement. Et de pouvoir essayer de tuer le match rapidement, si on a la capacité de le faire. Encore une fois, je pense que ce groupe a compris. Et ce groupe respecte et on respecte toutes les équipes. Donc, à partir du moment où on joue notre jeu en respectant tout le monde, je pense que c'est difficile de dire ça. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Parce que ça fait partie du football. Mais pour l'instant, de ce que je vois de l'effectif et de ce que je vois de mes joueurs, on n'a pas fait un non-match contre qui que ce soit. Alors, on a raté peut-être une période au moins de 30 minutes à Clermont. Mais c'était quand même contre un gros du championnat. Donc, voilà, la capacité d'être performant et d'être en haut du classement, c'est justement de pouvoir, aujourd'hui, être le plus performant possible contre des équipes qui sont en bas du classement. Et ça, il faut le montrer pour atteindre les objectifs. Donc, je pense qu'ils en sont conscients aussi. On va déjà jouer Rodez, ça va être dur. Et on va aller à Valenciennes, qui est une équipe, aujourd'hui, qui impose beaucoup de choses. Donc, quand on vient de gagner, même en Coupe de France, à Reims, ce n'est pas non plus négligeable. Donc, on va se contenter déjà de passer ce match-là qui ne va être pas facile avant d'essayer de jouer toutes ces équipes-là. Parce qu'il faut tous les jouer. Mais ce qui m'importe, c'est surtout nous. C'est surtout notre façon à nous d'aborder les matchs et de mettre en place le jeu que l'on veut mettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada